Alléluia, glorie à Dieu. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre les Écritures, Romains 4 et puis Hébreu 11, Romains 4, versets 16 à 22, et Hébreu 11, versets 32 à 36. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père de plusieurs nations, devant Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui contre espérance crut avec espérance pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta semence. Il n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas éguer à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était d'environ cent ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah. Il ne tituba point par incrédulité devant la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi de l'engloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui a été imputé à justice. Et vous pouvez louer Dieu dans votre maladie, dans vos épreuves, parce que vous avez la foi. Et voilà pourquoi cela lui a été imputé à justice, parce qu'il a montré, c'était imputé à justice parce qu'il a montré sa foi. Gloire à Dieu. Ensuite, nous prenons Hébreu 11, verset 32 à 36. « Et que dirais-je davantage, car le temps me manquera, si j'ai discours de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel et des prophètes, par la foi, subjuguèrent des royaumes, accomplirent la justice, obtinrent les choses promises, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de faibles qu'ils étaient furent rendus forts, devinrent forts dans la bataille, firent ployer les armées des étrangers. Les femmes reçurent leur mort par la résurrection, et d'autres furent torturées, n'acceptant pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres furent éprouvés par des moqueries et par des coups, et encore par des liens et par la prison. Nous allons rester là, que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Pouvez-vous asseoir. Leur à Dieu. Merci Seigneur pour la conduite des chants ce soir, et les musiciens, et les impressions. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont dans la maison du Seigneur, et tous ceux qui verront la réunion après, dans le précieux nom de Jésus Christ. Et avant d'oublier, Frère Julius de Nakuru au Kenya, il m'a demandé de saluer l'Église, et je lui ai dit que je n'oublierai pas cette fois-ci. Gloire à Dieu. Il est le pasteur haut des réunions au Kenya, en décembre, et je donnerai un petit témoignage, Dieu voulant, dimanche. Le titre de mon message, la parole mélangée avec la foi, se crée elle-même. Le thème, savoir qui Dieu est, qui vous êtes, et qui est le diable, est la base de la foi. Et comme inspiration, guérissons. Amen. Quel message nous avons eu dimanche ? Frère Joël, je te salue encore une fois. La place en Christ. Hallelujah. Nous sommes dans le temps de l'adoption. Glorie à Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup à se dévoiler, au sujet de l'adoption dans cette saison. Nous sommes prédestinés à l'adoption. Le prophète dit que la prédestination regarde à la destinée. Ainsi, c'est votre destinée sur la terre d'être adoptée. Et c'est là où vous allez. Hallelujah. Et il a dit que l'élection regarde en arrière à la préscience. Et c'est de là que vous venez. Parce que vous êtes élus par la préscience de Dieu. Hallelujah. Vous étiez là, dans la septième dimension, quand il a pensé à vous. Il a immolé l'agneau pour vous. Et il vous a écrit comme racheté dans le livre de vie. Et c'est de là que vous venez. Hallelujah. Mais il voulait devenir matériel. Et vous étiez une pensée gêne en lui. Ainsi, vous deviez devenir matériel afin qu'il puisse être matériel en vous. La pensée gêne d'Hélohim devait devenir matériel afin qu'Hélohim puisse être matériel dans ses pensées gênes. Parce que ce sont ses enfants. Gloire à Dieu, Amen. Et vous et votre père, vous êtes un. Ainsi, vous êtes passé d'une pensée gêne en Hélohim dans la septième dimension, en une semence-parole dans le Logos, ce qui est la partie de la théophanie, la sixième dimension. Alors vous avez dû prendre la lumière cosmique, la cinquième dimension. Cette radiation cosmique qui retourne au commencement, le Big Bang comme ils l'appellent. Et cela a tous les matériaux nécessaires pour devenir une création. Et de là, vous êtes descendu dans la quatrième dimension, qui sont les atomes, ce que le prophète appelle le pétrole, les éléments du corps. Et puis ensuite dans les sens, et qui contactent les trois dimensions dans lesquelles nous vivons, la matière, la lumière et le temps. C'est ainsi que vous êtes descendu par cette dimension. Et vous êtes toutes ces dimensions. Mais vous êtes venu ici pour être racheté, parce que la septième dimension de votre vie même est la rédemption. Vous venez d'entrer dans une dimension de votre vie. C'est votre destinée. L'adoption. La parole faite chair en vous. C'est la septième, unie à la première. Dieu s'unissant à la matière, à la terre, un super signe. Elohim devenant matériel. Donc cela en fait la huitième dimension. La charité, numéro huit, et la septième revient à la première. Un cercle complet. L'éternité dans un corps de temps. Glorie à Dieu. Amen. Hallelujah. Maintenant, une partie importante de la rédemption, comme nous avons entendu dimanche, était la rédemption de votre esprit humain. C'est votre conscience. Parce que la chute a commencé avec la perversion de l'esprit humain. L'incrédulité a été semée dans la pensée d'Ève. Un esprit qui a été perverti. Sa conscience. Donc la conscience d'Ève est tombée de la conscience de Dieu à l'animal. Amen. Et cela a traversé l'une des cinq avenues de l'esprit humain qui est le raisonnement. Par l'écoute du parvis extérieur, le corps, alors cela passe au travers du raisonnement dans le parvis intérieur, et cela amène l'incrédulité dans l'âme. Donc, à ce moment-là, le sanctuaire, l'âme, a été profanée. Comme déclaré dans Daniel 11, l'antéchrist, qui vient avec une doctrine tordue, qui ajoute à la parole, et il place cela dans l'église. Amen. Et voilà comment il a perverti toute la chose, les dénominations. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Donc, il a perverti le sanctuaire, l'âme. Comme Adam et Ève se sont reproduits d'un manière animal, en fait, ce qu'il faisait, c'était de reproduire la conscience de l'animal. Homo sapiens. L'homme sage. Un mammifère, un primate, qui pouvait raisonner, faire des outils, et inventer des choses. Vraiment un animal sage, intelligent. Mais néanmoins un animal. Il pouvait avoir le meilleur comportement, mais sans Christ, sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit originel. Animal. Il n'y a rien qui n'aille pas avec les animaux. J'avais vu un clip vidéo, deux coques qui se battaient, et il y avait un petit chien, c'est toi qui l'as envoyé. Et un petit chien, un chiot, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer de séparer les coques. Il n'a pas réussi, mais vraiment il essayait. Donc les animaux peuvent être très gentils, ils peuvent même intervenir pour la paix, mais c'est un animal. Donc quand on parle d'animal, on ne parle pas de n'importe quel comportement. Mais c'est simplement ne pas avoir la nature de Dieu. Né dans le péché, formé dans l'iniquité. Il a perdu sa vie, qui était la vie même de Dieu. Il a perdu son héritage dans la vie. Il a perdu sa filiation, sa divinité. Amen. Si il était reproduit selon la manière de Dieu, la parole parlée, il aurait reproduit la conscience de Dieu. Les fils et les filles de Dieu manifestaient la parole parlée. Mais Dieu voulait que ces filles et ces filles viennent au travers de la rédemption. Ils étaient écrits comme rachetés. Donc ils devaient venir ainsi. Parce que la septième dimension de votre vie, c'est d'être rachetés. Sinon, on n'aurait pas pu prendre cet attribut que Dieu avait en lui. C'est toute la dimension de la vie elle-même. Mon Dieu. Ainsi, dans la septième dimension, le sang de l'agneau immolé, le diamant taillé, a produit le vêtement arc-en-ciel de Joseph de la perfection pour revêtir nos esprits et sceller cet esprit avec la charité, le lien de la perfection. Donc j'aime ce que Frère Joël a dit. Alors qu'il faisait agir ses vertus par son esprit, vous revêtant du vêtement arc-en-ciel, vous aviez quand même des fuites. Amen. Mais lorsque vous ajoutez la charité à Corinthiens 13, alors cela scelle toutes les fuites. Amen. Alors, 1 Corinthiens 13 est dans votre chair. Meur à Dieu. Et c'est simple. Elle ne se vante pas, ne cherche pas son propre intérêt, elle ne s'enorgueillit pas. Tout le monde regarde des grandes choses, des choses puissantes. Amen. Et c'est aussi simple. Quelqu'un de bon peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? N'est-ce pas le fils de Joseph ? Est-ce que ceci n'est pas son père et sa mère avec nous ? Jésus n'était pas un superman et que tout le monde venait. Oh, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Mon Dieu. Vous devez avoir des yeux pour voir. Alléluia. Amen. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Les pharisiens aveugles l'appelaient un démon. Mais elle a lavé ses pieds avec ses larmes. Elle les a essuies avec ses cheveux. Elle les a ouin avec longs gants, vastes d'albâtre. Parce qu'elle a vu le Messie. La femme au puits, n'est-ce pas le Christ ? Venez voir un homme. Mais les aveugles, pharisiens, les pharisiens aveugles, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Mon Dieu. Donc ils cherchent la dynamique, vous savez, dans le message. Mais ça va venir de manière si simple. C'est déjà ici. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Ainsi, parce que ce monde en trois dimensions est perverti par l'enfer, ce qui est la cinquième dimension, le Seigneur doit nous faire traverser par une course prescrite et individualisée. Parce que chaque pensée jeune est unique, comme a dit Frère Joël. Et même des jumeaux ont des empreintes digitales différentes. Donc Dieu est un Dieu de variété. Et cette course est prescrite pour se débarrasser de l'influence de l'enfer qui vient de la cinquième dimension. Pour nous séparer de l'homme hybride. Pour nous secouer, pour nous tailler, nous polir. Nous libérer de la conscience pervertie de l'homo sapiens, ce qui est l'homme empirique. L'homme qui vit par des observations et des expériences naturelles. Pour nous secouer, nous débarrasser de ça. Secouer le nid. Confortable pour les aigles. Et mettre des épines là. Parce qu'ils doivent s'envoler. Ils doivent sortir de là par la foi. Et l'aigle veille sur eux. Mon Dieu. C'est pour nous unir. À la septième dimension de notre vie même. La nature d'Elohim. Qui vient de la Nui Moli là depuis le commencement. Et qui a manifesté sur la croix. C'est manifesté dans notre monde en trois dimensions. Oh, ce jour-là au calvaire, lorsque le berger prophète est mort, et que la nature a sauté de joie, la matière, la lumière et le temps avaient eu une réunion de réveil. Les rochers se déchiraient, les arbres étaient secoués et ils sautaient de joie. Hallelujah. Glorie. Light couvert la face. Et la lumière s'est couvert la face. Dans le respect, la révérence, il y avait des ténèbres. Dans un temps spécial. Entre 6 et 9. Hallelujah. Lorsque le temps et l'éternité se sont rencontrés. La matière, la lumière et le temps. Un réveil. Lorsque la septième dimension, là, prenait contact. Avec le monde en trois dimensions. Hallelujah. Nature s'est réjouie. Elle a eu un réveil. Glorie. Parce que l'agneau a été immolé de la septième dimension et il est descendu sur la terre. Glorie à Dieu, Amen. Glorie à Dieu, Amen. Dans notre lieu d'épreuve, là où l'aigle éveille sa couvée. Pourquoi Jésus doit-il porter la croix seule et que le monde s'en aille libre ? Il y a une croix pour chacun et il y a une croix pour moi. Glorie à Dieu, Amen. Je désire lire à nouveau ce que Joël a exprimé la dimanche, cette lettre. Si Dieu t'a appelé pour être réellement comme Jésus dans ton esprit, il va t'attirer dans une vie de crucifixion et d'humilité. Et il mettra sur toi de telles exigences d'obéissance qu'il ne te permettra pas de suivre d'autres chrétiens. Et à bien des égards, il semblera laisser d'autres bonnes personnes faire des choses qu'il ne te laissera pas faire. Notre chrétien et ministre, il ne parle pas du monde, il parle de chrétiens et de ministres, qui peuvent paraître très religieux et très utiles, peuvent se mettre en avant, tirer les ficelles et avoir leurs propres idées pour exécuter leurs plans. Mais tu ne pourras pas faire cela. Je me souviens, cette personne que nous avions rencontré l'autre jour qui essayait d'avoir de l'argent pour son église. Il disait, vous devez donner parfois de l'argent pour faire des affaires. Mais je lui ai dit, nous devons faire confiance au Seigneur. Mais si on ne peut pas y arriver autrement, disait-il. Et il disait, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'y arrives pas ? Mais j'ai dit, faire confiance au Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Donner un petit peu d'argent sous la table et puis venir prêcher et dire, tu ne voleras pas et tu ne feras pas ceci. Et ils semblent être bénis. Ils semblent très religieux et ils se mettent en avant. Ils feront tout pour mener à bien leurs plans, mais tu ne pourras pas faire cela. Et si tu essaies, tu essuieras un tel échec et tu subiras une réprimante de la part du Seigneur qui te fera repentir dans la douleur. Il sera permis à d'autres de réussir et d'accumuler de grosses sommes d'argent, bénéficier d'un héritage, vivre dans le luxe. Mais Dieu pourvoira à tes besoins. Sinon, tu rencontreras une mortification qui te fera te mépriser toi-même. D'autres pourront réussir ou avoir un héritage ou vivre dans le luxe. Mais c'est afin que Dieu pourvoie chaque jour à tes besoins parce qu'il veut que tu aies quelque chose de loin préférable à l'or et que tu dépenses. Ce n'est pas une indépendance, mais c'est que tu dépenses entièrement de lui afin qu'il ait le privilège de pourvoir à tes besoins jour après jour grâce à ses trésors invisibles. Les autres peuvent se vanter de leur travail, de leur succès, de leurs écrits. Mais le Saint-Esprit ne te permettra pas de faire de telles choses. Le Seigneur peut laisser les autres être honorés, mais il veut te garder dans l'obscurité parce qu'il veut produire du fruit de premiers choix et de grandes saveurs pour sa gloire. Tu laisseras les autres être grands, mais te garder petits. Il laissera les autres faire un travail pour lui et s'en attribuer le mérite. Mais il te fera travailler dur sans connaître l'ampleur de ton travail. Et alors pour rendre ton travail encore plus précieux, il laissera d'autres s'attribuer le mérite pour l'œuvre que tu as faite. Oh là là, quelque chose pour l'homme hybride, mon gars. Et ceci fera que ta récompense sera dix fois plus grande quand Jésus viendra. Quand vous êtes dans cette situation, le Seigneur sait. Le Saint-Esprit veillera de façon stricte sur toi avec un amour jaloux et te réprimandera pour des petits mots ou des sentiments ou pour le fait de perdre ton temps, des choses pour lesquelles d'autres chrétiens ne semblent jamais être dans la détresse. Ainsi, réunisse bien dans ton esprit que Dieu est un souverain infini et qu'il a le droit d'agir comme cela lui plaît avec les siens. Et il ne t'expliquera pas mille choses qui peuvent t'intriguer dans sa manière de traiter avec toi. Dieu te prendra à ta parole. Et si tu désires absolument être son esclave, il t'enveloppera d'un amour jaloux et laissera d'autres dire et faire beaucoup de choses que tu ne peux pas faire ou dire. Qu'il soit établi pour toujours que tu doives directement traiter avec le Saint-Esprit et qu'il doit avoir le privilège de lier ta langue ou d'enchaîner tes mains ou de fermer tes yeux dans des voies que d'autres n'ont pas à connaître. Maintenant, lorsque tu seras tellement possédé du Dieu vivant et que dans le secret de ton cœur, tu te plairas et apprécieras cette garde jalouse particulière, personnelle et privée du Saint-Esprit, ainsi que la direction dans ta vie, tu auras trouvé le vestibule du ciel. Oh là là ! Gloire ! Hallelujah ! Nous avons de quoi prier. Ainsi, votre lieu d'épreuve, c'est l'amour de Dieu envers vous, pour vous connecter à la septième dimension, ici même, dans les trois dimensions de ce monde. Voilà comment il le fait. Pour racheter votre esprit. Ainsi, pourquoi sont les épreuves ? Pour vous endurcir, non, c'est pour éprouver votre foi. Peu importe la situation devant vous, vous revenez directement comme nous avons entendu dimanche, ce n'est pas par votre vigueur, non, c'est par votre foi. De manière inconsciente, c'est votre foi. La foi est inconsciente. Vous traversez des épreuves, des combats, et vous n'y pensez même pas. Vous priez, et cela sort. Et la foi vous fait traverser. C'est le germe de la semence royale qui sort, et il y a la victoire sur l'homme hybride, qui est piégé dans les doutes et les craintes, et des apitoiements sur lui-même dans ces trois dimensions. Maintenant, les Écritures disent qu'Abraham a cru Dieu, et que Dieu lui a donné le seau de la justice de la foi. Et il fait la même chose avec la semence royale d'Abraham, l'épouse, princesse, parce que Sarah, Sarah signifie princesse. Ainsi, vous êtes l'épouse, princesse. Ainsi, les sept choses que nous ajoutons, c'est la justice de la foi. Vous commencez avec la foi, la fondation, qui est la révélation de la parole pour votre âge, et puis vous ajoutez la justice de cette foi. De foi en foi, vous ajoutez à votre foi les sept couleurs du diamant taillé. Et puis la charité scelle cette justice de la foi. La charité, c'est le seau de la justice de la foi. Le prophète a dit que la foi et l'amour sont comme mari et femme. Mais pour qu'il s'épouse, la foi doit être parfaite, parce que la charité est ce qui est parfait. La perfection épouse la perfection. Lorsque cette foi pousse dehors la justice d'elle-même, alors la pierre de fête d'amour épouse cette justice en vous, et c'est votre adoption. Alors vous avez une foi parfaite. Donc je réunis l'adoption avec la foi parfaite ici. Je vais mettre l'accent sur la foi ce soir. C'est ce sixième sens qui vous met en accord avec la dimension de Dieu, où les flots d'amour pur, de justice et de paix coulent, et ça prend place dans l'espace du Saint-Esprit. Vous êtes placés là, dans cette justice-là, le Saint-Esprit. En tant qu'individu, vous ajoutez la justice de la foi. Vous ne pouvez pas retourner en arrière dans les âges de l'Église. Donc c'est pourquoi il vous met dans l'espace du Saint-Esprit, là, pour ajouter. C'est ce dont il a parlé dans le nom blasphématoire. Vous êtes placés là, dans la justice, et c'est basé sur le pardon, là, pour arriver là. Parce que vous êtes dans cette vertu de l'âge. Quand vous pardonnez, vous déplacez tout obstacle de ressentiment et d'amertume, ce qui est un obstacle à la foi. La foi va être libre pour s'exprimer. Mais si vous ne pouvez pas pardonner ces choses d'amertume, garde votre foi en bas. Ainsi, vous vous débarrassez de ça et vous pardonnez. Et alors la foi est libre. Elle traverse le plafond, la lumière, et arrive dans l'espace du Saint-Esprit, rêvé à la justice de la foi. Et ces choses, ressentiment et tout, ne peuvent pas venir de la fontaine d'amour. Ainsi, le pardon vous donne un accès à cette fontaine. Parce que là, il m'a pardonné et il a immolé l'agneau pour moi. Ainsi, comment puis-je entrer là si je ne peux pas pardonner aux autres ? Frère Coleman a dit que l'homme, c'est le numéro 6, le nombre 6, la théophanie, l'homme théophanie a été créé le sixième jour. Votre théophanie est dans la sixième dimension. Mais Dieu, c'est le nombre 7 et le pardon, l'affection fraternelle, nous connecte là. Cela nous place dans l'espace du Saint-Esprit pour former la pierre de fête. Lorsque l'agneau a été immolé, il nous a pardonné dans la septième. Ainsi, si vous ne pardonnez pas, comment pouvez-vous vous connecter à la septième dimension ? C'est impossible. La foi a une attitude. Il nous place dans l'espace du Saint-Esprit pour former la pierre de fête. Et là, nous arrivons dans la foi parfaite. Parce que vous devez épouser la pierre de fête. Quel amour parfait. Nous sommes taillés, polis, formés à l'image, parole, Christ, et il a fait la foi parfaite. Maintenant, la foi a une attitude. Voilà où je veux arriver maintenant. Vous n'avez pas la foi si vous n'avez pas l'attitude de la foi. Simplement dire, je sais que Dieu est plus que capable, ce n'est pas ça l'attitude de la foi. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est croire simplement en Dieu. Oui, ce n'est pas l'attitude de la foi. L'attitude de la foi est simple. Elle prend simplement Dieu à sa parole. Le croyant dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Il ou elle croit cela parce que la parole de Dieu est son lien. C'est son honneur. Et ne pas croire, c'est le déshonorer. C'est l'insulter. Il n'y a pas de si à ce sujet. Il est aussi bon que sa parole. Il est la parole. C'est sa personne. Le logos, la personne, est la personne de Dieu. La parole, la personne de Dieu. L'image exprimée, c'est ainsi qu'il se fait connaître. Ainsi, c'est son nom. Le nom, c'est qui il est. Comme nous disons, Kolev, le nom pour un chien, signifie de tout cœur. Un chien est comme ça. Et Adam avait saisi son esprit et lui a donné son nom. Et Dieu est, je suis celui qui suit, l'infini, un chèque en blanc. C'est ainsi qu'il se fait connaître par la parole. Maintenant, vous vous souvenez de Sabga? Sabga pouvait devenir tellement furieux quand vous refusez de le prendre à sa parole. Mais qu'en est-il de Dieu? Il disait, je suis Sabga. C'est son nom. Voilà, c'est un nom qui avait du poids dans le pays. Et il exigeait qu'on le prenne à sa parole. Et c'est ce que nous faisions. Et à ce moment-là, nous n'avions pas de problème. Je parle toujours de ça. Mais c'est un point, là. Et qu'en est-il du très haut, celui qui a fait les cieux et la terre? La foi dans sa parole, peu importe les sentiments, les onctions, les songes, les visions, la parole est l'étendard suprême et la seule base de la foi. Ce sont ces pensées éternelles sous forme de paroles qui ne peuvent pas faillir. Voilà pourquoi Dieu déteste l'incrédulité. L'incrédulité est une insulte. Sabga, il était hautement insulté quand on disait, mais ça par écrit. Il disait, je suis Sabga, je vous le dis. C'est comme ça que je vous le dis. Qu'est-ce que tu veux dire, mettre ça par écrit? Un frère lui avait dit de mettre les choses par écrit. Et il est allé vers la fenêtre et il a crié un mot qu'on ne peut pas répéter et puis il est revenu s'asseoir. Il se sentait insulté parce que vous ne le preniez pas à sa parole. ne pensez pas un peu comment Dieu se sent lorsque vous ne prenez pas sa parole en disant, si et peut-être nous savons que Dieu est capable mais le docteur, ceci, cela. Oh, Dieu l'a dit. Hallelujah! Dieu l'a dit! C'est le message de la résurrection. Si jamais nous pouvons arriver à un endroit où les hommes et les femmes en ce jour seraient à ce point simple de prendre Dieu à sa parole. N'attendez pas de voir si je peux bouger le pied ou pas ou ce bras ou pas, sœur Donna. Ou si ce cancer semble être parti ou si le problème de cœur, si ça va mieux. Non. Prenez Dieu à sa parole. Ayez une attitude mentale heureuse et commencez à vous réjouir en disant, Oh Dieu, tu l'as dit et cela doit s'accomplir. Oui, elle n'a pas attendu avant d'être positive. Ici, il parle de Marie. Marie, non. Marie a attendu, elle a cru la parole de l'ange. Elle n'a pas attendu d'avoir la preuve qu'elle était enceinte. Elle a simplement accepté la parole de l'ange. Dieu l'a dit. Et voilà tout ce qu'il y a. Ce sont les paroles du prophète. Comment Jésus a-t-il vaincu le diable dans le désert? Par un vent impétueux, du feu du ciel? Non, par la parole. Il est écrit. Dans le prouvant sa parole, le prophète dit que Pharaon avait des lances, Moïse avait la parole. Voilà tout ce qu'il lui fallait. C'était la parole. C'est tout ce qu'il vous faut aujourd'hui. Vous ne sont pas des credos d'une église. Vous n'avez pas besoin de dénominations pour vous soutenir. Vous avez besoin de la parole et pour repartir dans l'enlèvement. Vous n'avez pas besoin de credos. Vous n'avez pas besoin d'une longue histoire, d'une école pour être guéri ce matin. Vous devez accepter la parole. C'est ce qui fait la chose. Vous n'avez pas besoin de la parole du docteur. Si le docteur dit qu'il a fait tout ce qu'il peut faire, eh bien, c'est tout ce qu'il peut faire. Il dit que vous avez le cancer, une tumeur, vous allez être aveugle, sourd, peu importe ce que c'est. Ça n'a pas d'importance. Si vous pouvez prendre cette parole là, dans la promesse ardente du buisson là-bas, quelque chose va se passer. Dieu va prouver sa parole qu'elle est ainsi chaque fois qu'elle est reçue là, sur la bonne sorte de terre. Et voilà ce qu'il vous faut, sa parole. Il la prouve, il la garde. Vous pouvez rester assuré qu'elle est juste, qu'elle est correcte. La parole peut être prêchée depuis la chair, mais si elle n'est pas mélangée avec de la foi, rien n'arrivera dans votre vie. Ainsi, ne blâmez pas le prédicateur. Je ne vois pas de miracle. C'est la foi qui agit. Jésus continuait de dire, il disait toujours, ta foi t'a guéri, c'est ta foi. Je n'ai jamais vu une telle foi dans tout Israël. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Oui, il trouvera la foi. Le prédicateur ne peut pas amener le réveil. Ce sont les gens qui amènent le réveil. Parce que ce sont eux les croyants dans la parole. Et la foi se mélange avec la parole. C'est ce qu'il a fait s'accomplir. Gloire à Dieu. Ce n'est pas nécessairement qui a prié pour vous. Le prophète dit que cela compte. Il dit que ça compte, qui a prié pour vous. Mais la chose essentielle, c'est votre foi dans la prière. vous ne voulez pas n'importe quel ordre. La loi qui prie pour vous, mais c'est votre foi dans la prière. Si vous prenez simplement la parole que vous êtes guéri, elle s'accomplira. Vous n'avez pas besoin d'une ligne de prière où vous impose les mains. Ou une prière spéciale. Ces choses aident notre foi. Mais tout ce qu'il faut, c'est de croire. Le prophète dit, si vous avez assez de foi, vous ne viendriez même pas dans la ligne de prière. Dans Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit, maintenant la seule chose qu'un don divin puisse faire, c'est de stimuler votre foi. Et c'est ce que j'essaie de faire ce soir. Les ministres prêchent l'évangile. C'est aussi bon que n'importe quoi. Il est mieux, si une personne peut simplement prendre Dieu à sa parole et voir l'œuvre achevée. C'est tout ce que c'est, voyez-vous. Sa parole. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de Zabka. La parole de Zabka parce qu'il était derrière sa parole. C'est de Zabka. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne prends pas cet exemple de Zabka, mais je parle dans le naturel. Mais c'est de Dieu dont nous parlons ici. Ainsi, ne l'insultons pas par notre incrédulité. Ça peut être parfois très subtil, même avec des belles citations ou autre. Vous croyez directement la chose, frère. Tout ce qu'il vous faut, c'est croire. Où étais-je? Jésus-Christ le m'aime, hier, aujourd'hui, pour toujours. Si la personne peut prendre Dieu à sa parole et voir l'œuvre achevée, il a au calvaire, et l'accepter dans leur propre vie, cela règle la question. Voilà tout ce qui est nécessaire. Alors Dieu, dans sa bonté, après, et qu'il ait envoyé des dons, en plus de cela, dans l'Église, pour manifester son amour et ses promesses pour les gens. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais chaque individu doit regarder au calvaire. Voilà d'où cela vient, c'est du calvaire. Voilà pourquoi il a dit, c'est terminé, tout est accompli. Regardez simplement au calvaire, regardez à cette promesse. Ne cédez pas aux doutes. Ils vont venir, mais ne cédez pas, ne cédez pas à la crainte, ne cédez pas aux appréhensions. Ce sont là les esprits de la cinquième dimension qui viennent sur le terrain de bataille et de votre esprit. Prenez-le simplement à sa parole. Mettez la parole dans le canal de votre pensée et gardez-la là par ses meurtrissures. Je suis guéri. Il est écrit. Il a dit au prophète, le Logos est venu et il a donné aux prophètes et les scribes l'ont écrite. Oui, pour l'enregistrement, pour les générations. Hallelujah. Il est écrit. Il guérissait toutes leurs maladies, toutes leurs afflictions. Hachem, Adonai, le Seigneur qui te guérit. Oh, gloire à Dieu. Jéhovah Rapha. Gloire à Dieu. Le ciel se bat pour que le royaume de Dieu se matérialise sur la terre et Satan combat pour que l'enfer soit pleinement créé sur la terre. Il veut s'incarner dans la bête et le terrain de bataille choisi est la pensée humaine, les doutes contre la foi. Et c'est la plus grande bataille jamais livrée. C'est là, quand vous êtes dedans. Quand tout va bien, vous pouvez prêcher, la foi, vous pouvez témoigner, la foi, les sautiers de joie partout, etc. Mais quand ça se passe, quand vous êtes concerné directement dans votre corps, alors c'est différent. C'est une histoire différente. Alors vous saurez combien cette bataille est féroce. C'est la plus grande bataille. Plus grande que la bataille menée par Alexandre le Grand, Babylone, le royaume de Perse, le royaume de Grèce, le royaume de Rome. C'est plus grand que la première guerre mondiale, plus grand que la deuxième guerre mondiale, que la guerre du Vietnam. C'est la plus grande bataille jamais livrée. Ainsi, ne vous inquiétez pas. Pensez pas que c'est une petite bataille. N'essayez pas d'y échapper. Faites-y face. Vous devez vous mener votre bataille et combattre, même si c'est du corps à corps. Et repousser le Hades, l'enfer, avec la foi. Et c'est la foi qui va remporter la bataille. Tenez l'épée de la parole, tenez l'épée de la parole contre la gorge de l'ennemi. Ce sont les doutes contre la foi. Gloire. Ce n'est pas je suis dans le message. Et si c'est la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu. C'est un véritable combat. Le ciel se bat pour que le royaume de Dieu se matérialise sur la terre et Satan se bat pour que l'enfer soit créé sur la terre. et il veut s'incarner dans la bête. Et le terrain de bataille est la pensée humaine. Donc, si Dieu est pour nous, où sont tous les miracles ? Oui, Dieu prenez à sa parole. Agissez sur la promesse, peu importe ce qui se passe. Ça dépend de Dieu de faire le reste. Commencez à renverser les nuages. Mettez de côté tous les fardeaux qui vous encombrent si facilement. Mettez de côté tous les doutes, vos craintes, vos dénominations, vos crédos et tout ce qui est contraire à la parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Mettez de côté vos crédos, vos dénominations, mettez de côté tous vos doutes, toutes vos frustrations de côté et continuez. la première chose, la première chose, vous allez déplacer le dernier morceau et alors il se tiendra là. Vous allez le rencontrer. Je reviens au paragraphe 116 ici. Enlevez les nuages. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le soleil est là. La seule chose que vous devez faire aujourd'hui, ne dites pas, « Oh, Jésus, viens me guérir. » Écoutez le prophète, ne dites pas, « Oh, Jésus, viens me guérir. » Ne le dites pas. « Oh, Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. » Enlevez simplement les nuages. Il est déjà là. Il est venu il y a 1900 ans et il est toujours là. Et il sera toujours là. Je suis vivant pour toujours, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il est déjà là. Il s'est glissé dans une autre dimension pour préparer une place pour vous. Mais tout est là. Votre théophanie est ici. pour vous donner une charge pour vous guérir. Et dans de nombreux endroits, le prophète dit, « Ne priez pas. Ne dites pas, Jésus, viens me guérir. » Parce qu'il l'a déjà fait. Jésus ne peut pas vous guérir à nouveau parce qu'il l'a déjà fait. Je l'ai déjà dit une fois derrière la chair à quelqu'un qui a quitté l'église maintenant. Il m'avait dit, « Comment j'avais dit qu'il ne guérit plus ? » Non, j'ai dit, Dieu l'a déjà fait. « Oui, oui, écoute la bande. » Ayez foi dans l'œuvre achevée. C'est la clé de la porte de la septième dimension. Restez avec cela. Sachez que Dieu ne peut pas mentir. Et s'il vous a déjà guéri par ces meurtrissures, alors ce sont les symptômes de votre maladie qui sont menteurs. voilà ce qui est en train de mentir. Ce sont les symptômes que vous avez qui vous mentent. Que la parole de Dieu soit véritable et que chaque homme ou médecin ou autre, qu'il soit mensonge si c'est contraire à la parole de Dieu. Mais si vous voyez clairement comment l'incrédulité, c'est le péché, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu car toutes les choses de Dieu sont par la foi. Maintenant, regardez, le prophète a dit dans le message « Pourquoi ? » en 1961. La parole de Dieu est créatrice. C'est la création de la parole de Dieu. Et quand vous l'acceptez dans votre cœur, elle crée une nouvelle créature. La foi même de Dieu dans sa propre parole, c'est ce qui a amené le monde à l'existence. Dans croire Dieu, il dit « Savez-vous quoi ? » Comment Dieu a-t-il fait la terre, cette terre sur laquelle vous êtes ce matin ? Les gens ne veulent pas croire dans la foi. Comment Dieu a-t-il fait la terre ? Il l'a parlé, voyez-vous. Il a parlé et le monde est entré en existence. Il se monte ce matin et la parole parlait de Dieu et il a cru sa propre parole. Dans le message « Un super sens », le prophète a dit « Il a parlé sa parole et il a cru sa parole et le monde est entré en existence. » Et si c'est la propre foi de Dieu dans sa parole qui l'a rendue créatrice, elle doit être mélangée avec la foi, alors elle crée le sujet qui a été parlé. Si la parole, et si vous retournez dans la crédulité, si vous retournez dans la crédulité, il n'y a rien, nada. Vous avez un rôle à jouer. Et avant la fondation du monde, Dieu a posé la pierre de fondation en nous, ce qui est sa propre foi. Donc, il voulait avoir un partenaire, être partenaire avec lui, co-créateur. Avec Dieu, tout est possible. mais aussi, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Ainsi, qui est plus qu'au égal que qui ? En ce jour, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Ainsi, la foi du Père qui était en Christ, il la déverse en nous pour nous donner sa foi parfaite dans sa parole parfaite. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi parce que je vais vers le Père. Ainsi, sans la foi dans la parole, elle ne peut pas devenir une création dans votre vie. C'est la clé pour ces dimensions plus élevées dans votre vie, votre divinité. Ainsi, nous sommes partis de la divinité pour faire ça compter la parole. Le prophète dit que la foi de David a oué la promesse. C'est ce qu'il a dit, la foi de David, quand on dit la promesse est là. Dieu attend qu'un croyant puisse la ouindre. C'est sa propre foi en David qui sort et il ouint la promesse et la promesse devient roi et elle s'est accomplie. Il attend que votre foi, vous avez un rôle à jouer, une partie sérieuse à jouer. Voilà comment deux omnipotents se rencontrent. Reconnaissez qui vous êtes en Dieu, pas simplement que quelque chose de mal est arrivé et que je fais de mon mieux pour faire confiance au Seigneur. Oui, allons. Nous sommes tombés à cause de la crédulité. Mais c'est pour nous racheter. Nous devons arriver à cette parfaite foi de Dieu à nouveau, la foi du troisième pôle, la foi qui compte les choses comme n'étant pas, comme si elles sont. parce que Dieu a créé le monde au départ de rien. Et si notre foi, qui est la foi de Dieu, dit, ce n'est pas là, mais ma foi dit que c'est là. Dieu a créé le monde, il a parlé, il est entré en existence et sa propre foi et sa propre foi l'a fait s'accomplir. Et si la semence royale d'Abraham avec ce genre de foi en eux va compter les choses qui ne sont pas comme étant. Dans la Reine du Sud, c'est ainsi que nous faisons aujourd'hui nous ne sions pas scientifiquement de faire ceci ou cela. Nous prenons simplement Dieu à sa parole et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. dans la foi parfaite, il dit, Abraham n'a pas considéré son propre corps qui était mort ni la mort du sein de Sarah. Il n'a pas pensé à cela, il ne l'a même pas considéré parce qu'il avait entendu Dieu. Et cela n'a même pas été amené dans son entendement. Il ne l'a même pas considéré du tout. Il a simplement considéré ce que Dieu avait dit et il est allé de l'avant. Et aussi longtemps que Pierre faisait cela, il a marché. Maintenant, pour que cette foi créatrice agisse, votre foi doit être d'accord avec votre pensée subconsciente. Alors mettez maintenant votre tank d'oxygène de nous entrer un peu plus profondément. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Nous voulons prendre notre temps et exposer la parole si proche au point le diable n'aura pas de place pour bouger. Et lorsque vous laissez votre foi courir jusqu'à son temps, au point où vous commencez à croire, alors laissez votre subconscient agir et alors la foi de Dieu va soutenir la chose. Parce que votre foi n'agira pas tellement. C'est votre subconscient qui doit entrer dans la direction dans laquelle votre foi bouge. Et alors c'est la foi de Dieu qui vient derrière et qui confirme la chose. mais si c'est votre foi oh oui je l'ai maintenant mais votre subconscient rame en arrière oh je me demande si ça va marcher avec moi. C'est là ou c'est la bataille? Est-ce que ça va marcher avec moi? Est-ce que le médecin dit ceci? Le docteur dit cela? Est-ce que c'est ceci ou cela? Oh Seigneur Dieu les croyants à l'Assemblée royale d'Abraham vous ne voulez pas que le Saint-Esprit fasse rapport au Père au sujet de votre incrédulité. Vous commencez à croire et lorsque votre subconscient commence à agir alors la foi de Dieu va venir derrière et va confirmer la chose parce que votre foi n'agira pas votre subconscient doit agir dans la même direction qu'autre foi et alors la foi de Dieu vient là derrière et confirme tout mais c'est votre foi si c'est votre foi oh oui je l'ai maintenant et même votre subconscient rame en marche arrière et je me demande si ça va marcher avec moi qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que votre foi doit arriver au terme de sa course vous commencez seulement à croire lorsque votre subconscient agit dans la direction de votre foi avant cela vous avez une foi naturelle que vous appliquez à la parole et c'est mieux que rien c'est mieux que rien mais ce sont simplement vos efforts conscients pour croire ce n'est pas une mauvaise chose mais elle doit courir sa course et lorsqu'elle arrive ou la pensée subconsciente commence à agir dans la même direction de votre foi alors la foi de Dieu entre en action et vous soutient maintenant regardez ceci est important l'homme subconscient c'est le véritable homme et il est formé il est modelé par nos expériences de ce monde dans ces trois dimensions et c'est ce qui nous donne une foi naturelle tout ce que nous faisons que nous planifions de faire est basé sur une foi naturelle que ça va s'accomplir de manière subconsciente vous le croyez vous montez dans votre voiture le matin vous allez au travail et vous croyez que vous allez arriver à votre travail de manière subconsciente vous n'y pensez même pas deux fois vous ne considérez pas le fait que vous puissiez avoir un accident vous avez la confiance vous mettez le moteur en marche et vous êtes en route si vous planifiez de faire quelque chose avec une foi subconsciente vous allez le faire vous ne voulez pas perdre votre temps si vous faites des tâches des tâches ménagères ou des corvées vous vous levez vous lavez vous nourrissez le chien vous faites ce que vous devez faire vous faites tout ça avec une foi naturelle que vous allez faire toutes ces choses vous n'y pensez pas deux fois ou un tremblement vous n'y pensez même pas c'est une foi inconsciente subconsciente et même les athées ont la foi comme cela mais des choses comme la guérison divine et d'autres miracles ne font pas partie de notre vie quotidienne donc ce n'est pas une chose subconsciente de croire Dieu pour votre propre guérison ça ne vient pas naturellement mais cela doit venir ainsi pour agir ainsi comment cela peut-il se produire maintenant faites bien attention ici c'est la partie importante du message alors quel est le secret frère Amit Amit n'est pas ici ce soir j'avais son nom dans mes notes frère Amit il sait qui il est il sait que c'est un chauffeur comme j'ai devant il monte dans sa voiture il va au travail sans avoir de crainte ou de doute qu'il va y arriver c'est un soudeur est-ce correct ? ainsi il n'a pas d'appréhension de pouvoir faire son travail il a la confiance c'est un homme il a une famille et il va prendre des choses à l'épicerie avant de rentrer à la maison il n'y pense pas deux fois de pouvoir faire cela il a l'argent dans sa poche il a confiance il a confiance qu'il va pouvoir faire toutes ces choses ce jour-là le secret de la foi naturelle d'Amit c'est que Amit sait qui il est et ce dont il est capable de manière naturelle la raison pour laquelle nous disons je sais que Dieu est capable c'est parce que nous savons qui Dieu est il est infini il est tout puissant mais c'est tout comme croire que Bill Gates peut acheter tout Tobago votre confiance c'est que confiance en Bill Gates mais qu'en est-il de vous ? voyez-vous c'est une histoire complètement différente l'incrédulité se place là directement mais la clé c'est de savoir qui vous êtes l'aigle qui a grandi dans la basse-cour croyait qu'il était un poulet dans son subconscient il croyait qu'il était un poulet toute sa vie il savait qu'il menait une vie de poulet tout ce qu'il connaissait son subconscient c'était je suis un poulet et j'en suis un bizarre et j'en suis un bizarre comme disait la trinidad et s'il y a un aigle qui pouvait se fatiguer c'était celui-là il a certainement dû voir des aigles voler et il les admirait mais il ne pensait jamais que lui pouvait faire cela et c'est le problème nous savons que Dieu peut guérir mais croyez-vous qu'il va guérir votre cancer votre pneumonie qu'il va guérir votre tumeur qu'il va guérir votre crise cardiaque bien sûr il peut guérir Bill Gates peut acheter Tobago mais qu'en est-il de votre foi dans votre guérison nous allons parler de cela gloire à Dieu donc il a dû voir des aigles voler il les admirait mais il ne pensait jamais que lui pouvait faire cela et c'est un aigle cependant il voyait des aigles voler et il ne pensait pas parce qu'il ne savait pas qui il était il a grandi en pensant qu'il était un poulet c'est la même chose nous grandissons dans cette incrédulité en pensant quand vous êtes malade vous devez prendre des médicaments il n'y a pas de problème allez-y avec vos médicaments lorsque vous avez le grand C c'est la mort lorsque vous avez ceci et que le médecin vous dit on ne peut pas vous avez une maladie incurable parce que vous avez grandi comme un poulet mais vous êtes un aigle et si la maman aigle devait venir maintenant pour lui donner une foi mentale afin qu'il puisse grimper sur le poteau alors elle s'est tournée à l'ouest et elle a crié à nouveau elle a chevauché le sentier à nouveau et quelque chose a touché ce petit aigle je suis un aigle originel je suis Saint-Esprit quelle maladie peut se tenir devant moi je suis un attribut d'Elohim mon Père ce jour-là vous saurez que je suis dans le Père que le Père est en moi moi en vous et vous en moi l'aigle on savait qui il était ce jour-là ce jour-là et il a dit je peux faire cela son subconscient est entré en action dans la direction dans la direction de sa foi et il est parti nous sommes maintenant les fils de Dieu la foi est maintenant nous sommes plus que conquérants sur n'importe quelle maladie vous devez croire cela vous devez savoir cela si vous savez qui vous êtes si vous pouvez témoigner qui vous êtes alors vous pouvez témoigner ce que vous pouvez faire en sachant qui vous êtes la foi devient subconsciente gloire à Dieu notre Père a dit un jour faisons l'homme et maintenant nous pouvons dire selon notre Père guérissons Sœur Donna vous êtes un partenaire avec lui guérissons Frère Souko guérissons Frère Hart guérissons Frère Kane et ramenons un rein mort à la vie guérissons guérissons Alléluia Alléluia Glorie Glorie Alléluia 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 L'esclave savait qu'il était un prince il ne devait pas penser à deux fois comment il devait se comporter en captivité il savait qui il était étant un prince c'était la compréhension subconsciente dans laquelle il a grandi le fait d'être esclave c'était un incident pour lui c'était une tragédie là dans sa vie il a grandi étant un prince il ne pensait pas au fait d'être esclave de manière subconsciente il était un prince extérieurement il était esclave donc il se comportait comme un prince ainsi extérieurement vous êtes peut-être malade vous devez agir comme un prince ayant puissance avec Dieu pour prévaloir passer de Jacob à Israël un prince ayant la puissance avec Dieu et prévaloir alléluia alléluia cette conscience-là a isolé de l'état là dans la galère la foi parfaite la prophète dit lorsqu'un homme vit par la foi et qu'il marche par la foi je veux dire une foi substance il est isolé du monde entier et il devient nouvelle créature en Christ là vous entrez dans les matériaux pour l'épouse voyez-vous vous entrez dans la condition pour l'enlèvement ça veut dire pour chacun de nous pas simplement le pasteur voyez-vous c'est pas simplement le pasteur les diacres ou les administrateurs mais les laïcs chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul quand vous entrez en action alors il y aura un réveil vous savez comment c'est le réveil de la Pentecôte la rue Azusa une soeur est venue là sur la plateforme en disant je veux le baptême du Saint-Esprit jamais depuis le livre des actes ils n'avaient entendu une telle requête ça a commencé avec cette foi d'une petite soeur là dans la congrégation oh Jésus alléluia alléluia à toi la gloire comme vous amènerez des témoignages de foi dans la maison de Dieu ça va agir sur toute l'assemblée et ça va amener un canal de foi où les choses vont commencer à arriver par la foi le subconscient ça va changer il va entrer dans cette direction quelqu'un doit doit y arriver ici gloire à Dieu Jésus était isolé du monde entier avec sa foi parfaite il ne vivait pas dans une bulle où il flottait sur un nuage il était connu comme un ami des publicains ou des pêcheurs il ne marchait pas comme s'il était sur un nuage mais il parlait avec des publicains avec des pêcheurs oh ils vont te voir je ne t'ai pas vu depuis la semaine passée et cependant il était dans une autre dimension il était dans la septième étant sur la terre là dans les trois de manière ordinaire normal mais il était isolé par sa foi parfaite dans la parole du père comme un croyant il est allé à la mort avec une seule écriture je ne laisserai pas son âme en enfer et je ne permettrai pas que mon saint voit la corruption une seule écriture il pouvait dire il est écrit je ne laisserai pas son âme voir la corruption il démarrait dans une autre dimension sa foi parfaite le gardait en accord avec la septième dimension il savait qui il était en tout temps il ne devait pas être fanatique et être tout religieux vous savez ainsi en sachant qui vous êtes cela vous donne une foi parfaite ça ne fait pas de vous un fanatique ou un super religieux mais cela vous connecte avec la dimension de Dieu et son royaume céleste vous devenez un candidat pour une association avec l'invisible et le surnaturel de manière subconsciente vous vivez vous marchez par la foi et la foi de Dieu vous soutient tout le temps alors vous voyez des véritables fils des fils nés des fils remplis qui parlent et leur parole est soutenue des fils adoptés placés positionnellement il n'y a pas besoin de regarder à quelque chose de super spirituel vous vivez de manière subconsciente dans une sphère de foi parfaite c'est là et elle va se manifester lorsque vous en avez besoin mais vous êtes là de manière subconsciente quand vous vous levez et vous entrez dans votre voiture vous allez au travail c'est ainsi que votre foi doit agir sachant qui vous êtes et vous n'êtes pas une deuxième pensée à ce sujet là vous faites face à la maladie en sachant qui vous êtes gloire à Dieu mais c'est une bataille maintenant une des choses qui fait agir votre subconscient dans la bonne direction c'est la répétition et ceux qui font des publicités savent bien ça quand j'ai grandi quand je pensais aux dentifrices je pensais toujours à Colgate parce que toute ma vie j'entendais toujours à la radio Colgate quand je pense à dentifrices Colgate il y en a peut-être cent mais quand je pense à dentifrices je pense uniquement à Colgate parce que ça a été tellement répété que c'est devenu quelque chose de subconscient par rapport aux dentifrices voilà quand ils font la publicité pour de la bière là ici une bière c'est carib vous savez ce qu'ils essayent de faire là il y a d'autres bières mais ils veulent que vous considérez qu'une bière c'est une carib ils font ces choses là acheter une bière c'est acheter une carib c'est une réaction subconsciente à cause de la répétition amenons ça dans la parole maintenant lorsque John Ryan est venu devant le prophète et que le prophète lui a parlé de sa vie et a prononcé sa guérison il a cru de manière consciente c'était sa pensée consciente qui a accepté ce qu'a dit le prophète mais quand il a réalisé qu'il était encore incapable de voir il est retourné voir le prophète il est retourné vers le prophète le prophète le prophète a demandé s'il avait cru la première fois il a dit oui le prophète a dit alors pourquoi est-ce que tu me questionnes pourquoi est-ce que l'homme naturel Dieu n'aime pas l'incrédulité vous savez que Dieu a parlé et puis si vous revenez mais pourquoi est-ce que tu mets ma parole en doute voilà pourquoi Dieu aurait pu tuer Sarah mais à cause d'Abraham il ne l'a pas fait le prophète a réalisé qu'il était catholique qu'il avait besoin et que son subconscient agisse de la même direction que sa foi consciente c'est pourquoi il lui a dit continue de témoigner alléluia je suis guéri continue de le répéter voilà la bataille et c'est ce qu'il a fait jour après jour il vendait des journaux alléluia je suis guéri alléluia je suis guéri jusqu'à ce que sa propre foi arrive au terme de sa course et que le subconscient commence à agir il était assis là dans la chaise du barbier un jour et il a dit je suis guéri et ses yeux se sont ouverts c'était devenu subconscient et la foi de Dieu est entrée là derrière et là il est couru dans la rue et le barbier était derrière lui il pensait que John Ryan était devenu fou et qu'il pouvait se faire du mal ainsi en répétant je suis guéri il faisait une oeuvre de sanctification apprenons au départ de cela purifier la pensée de l'incrédulité la sanctification là c'est le rôle que vous devez jouer vous êtes responsable de votre propre pensée je n'ai pas la charge de votre pensée gloire à Dieu je ne suis pas un hypnotiseur je n'ai pas la puissance de votre pensée mais vous avez la puissance de votre propre pensée vous devez prendre soin de votre vous devez mettre votre pensée en oeuvre pour la sanctifier vous devez sanctifier votre esprit votre pensée de l'incrédulité des doutes et des craintes la sanctification c'est ce que vous faites c'est votre oeuvre la foi sans les oeuvres elle est morte la foi sans ces oeuvres là est morte parce que d'arriver au subconscient si quelque chose doit se passer dans la pensée la pensée de passer de la conscience et qui roule en arrière avec des doutes ce ne sont pas des vaines répétitions ce ne sont pas des vaines répétitions mais c'est garder la parole dans le canal de la pensée pour quelqu'un qui a un don de foi croire Dieu pour un miracle ça vient plus naturellement pour cette personne mais la plupart des croyants ne possèdent pas la foi pour la guérison divine mais même ceux qui ont ce don doivent le baser sur la parole parce que le diable peut entrer dans un don et séduire ainsi qu'il y a un don ou pas cela doit être basé sur la parole Dieu l'a dit le prophète dit avec la manifestation du troisième poule les écureuils il n'y avait pas de vision c'est simplement la parole ainsi que votre terrain de bataille soit bien préparé décidez de quel côté vous vous tenez du côté du diable avec ses doutes ou du côté de Dieu avec la foi si vous dites sans douter ce que vous direz pas ce que Dieu mais ce que vous direz savez qui vous êtes maintenant ce que vous dites s'accomplira et un ange du ciel pourrait vous dire autre chose mais vous savez gloire Luther a dit le juste vivra par la foi je me tiens là que Dieu m'aide demandez à Dieu d'augmenter votre foi ce n'est pas prier pour la guérison c'est déjà accompli mais c'est la foi c'est la foi que vous devez demander demandez et vous recevrez ainsi en sachant qui Dieu est nous croyons qu'il peut agir le surnaturel est miraculeux et en sachant qui nous sommes en Dieu nous pouvons appliquer la même puissance surnaturelle dans notre vie mais il y a une troisième chose nous devons savoir qui est le diable je vais terminer mais ceci est important quand nous devons faire face aux afflictions ou maladies nous devons connaître l'ennemi contre qui nous agissons et nous voulons voir ce que sont les maladies dans les messages les maladies et les afflictions en 1950 qu'est-ce qu'un cancer d'où cela vient-il tumeur cataracte ulcère pneumonie tuberculose tous ces noms là écoutez tous ces noms là sont des noms médicaux que la science médicale leur a donné et nous grandissons avec tous ces noms là tuberculose la bible déclare que ce sont des diables des démons un cancer dans le naturel dans le spirituel c'est un diable vous devez savoir ceci quand vous faites face vous devez savoir à quoi vous faites face maintenant écoutez ceci il vous dit quelle sorte de démon c'est il typifie là le charognard un buzzard qui mange des choses mortes donc il vous donne la nature de ce démon qui s'appelle cancer c'est un charognard un buzzard qui veut manger votre chair il mange des choses mortes Dieu ne veut pas que vous soyez malade Dieu vous avait fait à sa ressemblance il veut que vous soyez en bonne santé il permet parfois la maladie pour que vous soyez éprouvé mais il veut que vous soyez en bonne santé il fait tout ce qu'il peut pour vous garder en bonne santé et Satan est contre vous c'est pourquoi ce cancer quand cela commence ou cette tumeur quoi que ce soit ça commence d'un germe qui commence à se multiplier et une tumeur devient maligne etc c'est un corps tout comme vous avez un corps il a un corps il a un esprit tout comme vous vous avez un esprit donc il a un corps et un esprit et vous avez un corps et un esprit et ce corps et cet esprit est en vous là dans votre corps et c'est un démon c'est un buzzard c'est un démon charognard et voilà contre quoi vous devez agir dans la réalité non pas le tableau des docteurs et tout et leurs analyses et ça c'est la chose il a un esprit il a un esprit tout comme vous êtes esprit et seulement cela cela n'a pas d'âme il n'a pas d'âme mais elle a une vie comme vous avez une vie et c'est pourquoi en vous dans votre chair il y a deux vies l'une c'est vous et l'autre c'est un autre être multiplie des cellules un corps qui grandit comme vous avez grandi dans un corps est-ce correct ? et bien alors qu'est-ce que c'est ? c'est le diable le germe c'est une vie tout d'abord le germe c'est une petite cellule minuscule avec une vie à l'intérieur et cette vie ne peut venir que de deux sources soit Dieu ou le diable et vous venez du germe de la vie par Dieu le cancer la tumeur etc tout ça vient du germe de vie par le diable et il essaie de détruire votre vie il dévore votre flot sanguin et il agit de diverses manières sur vous c'est pourquoi je sais que ce sont des diables des démons Jésus Christ les a appelés des démons et ce qu'il dit est la vérité ils sont le diable le diable est celui qui vous tourmente avec des craintes et des appréhensions qui dévore votre corps et qui tourmente votre esprit il est là pour déchirer votre corps pour vous détruire pour abréger vos 70 ans s'il le peut et voilà à quoi vous faites face je vais dire quelque chose ici voilà à quoi nous faisons face lorsque nous faisons face à ces maladies et ces afflictions nous faisons face à des démons Dieu leur permet de vous affliger pour amener votre foi à la perfection pas pour accepter la maladie et c'est votre foi qui est mise à l'épreuve alléluia nos cinq sens voient les maladies de manière scientifique mais la parole nous dit que au delà de ce que les sens déclarent les démons agissent dans les maladies et dans les afflictions et la foi le sixième sens saisit cela ou alors vous allez céder à l'incrédulité ou au doute donc la foi c'est un choix et je vais terminer avec ceci dans la plus grande bataille jamais livrée le prophète a dit que soit vous acceptez le doute ou vous acceptez la foi vous devez choisir choisissez ce soir décidez c'est lorsque vous êtes dans la chaleur de la bataille que vous savez combien urgent est ce choix ces maladies sérieuses qui attaquent des croyants ici et je n'accepte pas cela mais c'est votre combat vous devez vous battre et vous devez savoir qui est votre ennemi vous devez savoir qui Dieu est il est plus que capable vous savez qui vous êtes et sachez qui est l'ennemi le diable lorsque nous sommes au sommet de la montagne et que tout va bien mais alors nous parlons avec audace de la foi mais lorsque Satan amène les serpents des symptômes de la maladie la dépression et toutes ces choses là dans notre maison dans nos corps c'est à ce moment là que vous savez que vous êtes dans la plus grande bataille jamais livrée parce qu'il y a des doutes des craintes des appréhensions qui vous attaquent et qui attaquent aussi vos bien-aimés oui mon gars alors vous devez savoir à quoi vous faites face et les craintes des appréhensions tout ça ce n'est pas Dieu et c'est là vous devez être certain de Dieu et qui vous êtes en Dieu et n'acceptez pas ces serpents comment l'accepter et bien c'est peut-être la volonté de Dieu la volonté permissive oui mais pour éprouver votre foi pour voir si vous allez céder faire confiance au Seigneur et que faire nous devons croire non ça c'est une réponse de méduse ça semble peut-être que vous êtes un croyant vous faites confiance au Seigneur mais en fait vous acceptez le doute et votre subconscient a fait complètement marche arrière et vous ne recevrez rien on doit dire les choses comme elles sont mais si vous acceptez la foi comme David et comme prêcher frère Joël vous amenez le combat là contre l'ennemi et l'ennemi c'est cette maladie dans votre corps là cette dépression dans votre esprit le tourment dans votre pensée ça c'est l'ennemi et n'allez pas sur la défensive ne vous laissez pas mettre dans un coin je dois faire confiance au Seigneur et ceci et cela non amenez l'ennemi là devant le combat en lui disant je viens après toi je vais donner ta tête comme nourriture aux oiseaux par ces meurtrissures je suis guéri vous ne combattez pas dans la chair mais vous combattez avec la parole vous avez là le bouclier de la foi vous avez l'épée de l'esprit vous revêtez toute l'armure et vous amenez le combat le combat contre l'ennemi résistez au diable et il fuira loin de vous approchez-vous de Dieu et il s'approchera je termine les musiciens qui est ce philistin incirconcis je te donnerai comme nourriture aux oiseaux ce soir résistez au diable sous la forme des maladies ou n'importe quelle autre forme et il fuira loin de vous que Dieu vous bénisse praise God amen hallelujah you appreciate your pastor this evening amen God bless you brother n'antan amen God richly bless you may you give you back strength in your body amen hallelujah amen 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 faith in God can move a mighty mountain faith can calm the troubled sea amen amen that like a fountain faith can win the victory let's sing it let's sing it again oh faith in God can a mighty mountain a mighty mountain thank you Jesus thank you Jesus faith and calm the troubled sea thank you Lord faith can win amen amen like a fountain like a fountain can win faith can win the victory the victory the victory the victory hallelujah hallelujah do you love him this evening amen thank you Jesus hallelujah amen 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 hallelujah thank you Lord amen 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 the cloud of glory is moving amen hallelujah the cloud of glory is moving amen praise God praise God amen amen amen